Les 5 questions que vous allez découvrir dans cette vidéo vous permettront d'être plus productif, d'accomplir davantage dans votre vie, dans votre business, de récupérer du temps pour faire des choses qui comptent réellement pour vous. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'Académie Kiyaks. Et dans cette vidéo, je vais simplement vous partager une batterie, un jeu de 5 questions à vous poser pour devenir plus productif et réaliser davantage dans votre vie et dans votre business. Donc si vous êtes entrepreneur, coach, consultant, formateur, passionné de liberté, entrepreneur dans les services, vous êtes sur le point de vous lancer, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle vous permettra d'obtenir de meilleurs retours sur votre temps et sur toutes les choses que vous faites au quotidien. La grande idée de cette vidéo, c'est le concept, c'est au lieu de chercher à faire plus d'heures, lorsqu'on parle de productivité, on cherche souvent à faire plus d'heures, au lieu de chercher à faire plus d'heures, pensez à faire plus dans chacune des heures dont vous disposez. Au lieu de chercher donc à faire plus d'heures, cherchez le moyen ou plutôt trouvez le moyen de faire plus davantage dans chacune des heures dont vous disposez. Et pour ça, on va se poser 5 questions simples qui nous permettront de faire un état des lieux de ce qu'on fait actuellement, de ce que vous faites actuellement dans votre vie ou dans votre business et qui vous permettront ensuite simplement d'augmenter la productivité, l'efficience de ce que vous faites et de réussir à obtenir davantage de chacune des choses que vous faites. La première question à vous poser, c'est quels sont les résultats que je souhaite atteindre ? Parce que c'est très bien d'être occupé, mais être occupé ne veut pas dire être productif. Donc si vous faites des choses qui n'ont aucun sens, aucune finalité, qui ne sont pas rattachées à un objectif fixé, puissant et tangible, c'est une perte de temps inutile. Et ce n'aurait pas été votre intérêt premier de suivre cette vidéo, de la suivre jusqu'à présent, si vous n'aviez pas cette intention de départ, d'être plus productif. Donc tout d'abord, commencez par vous dire qu'est-ce que je veux atteindre ? Qu'est-ce que je veux réaliser finalement comme objectif précis dans ce point-là ? Imaginez, vous dites moi, mon objectif c'est de pouvoir créer X vidéos sur ma journée ou alors de faire autant de rendez-vous ou alors c'est peut-être d'écrire autant de contenu ou alors de créer autant de formation ou de faire autant de clients ou peut-être de vendre autant de produits ou de faire autant de salons, autant de réunions, autant d'entretiens. Peu importe votre discipline, votre objectif il est précis. Une fois que vous avez votre objectif final en tête, ensuite dites-vous quelles sont les actions que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour pouvoir réaliser et atteindre cet objectif ? On oublie souvent parce qu'on est souvent la tête dans le guidon lorsqu'on est entrepreneur, c'est qu'on fait des actions mais le simple fait de regarder dessus, ces actions, de les analyser, de prendre un peu de recul, peuvent nous permettre évidemment de les optimiser. Donc là, c'est de se dire quelles sont les actions que je fais aujourd'hui pour atteindre cet objectif ? Je prends le temps comme ça de décortiquer. Imaginons, je donne un coup de téléphone d'abord, je rédige des mails ou je commence par écrire d'abord, ensuite je produis, j'enregistre, j'édite, je monte, je publie, je partage, je fais la promotion. Bref, analysez tous les points que vous faites aujourd'hui, la façon dont vous les faites avec les détails précis pour analyser déjà avoir une situation de l'état actuel dans lequel nous sommes. Ensuite, troisième question, c'est posez-vous la question suivante et c'est une question à 1 million d'euros. Quelles sont les actions qui pourraient me permettre d'obtenir les mêmes résultats plus rapidement ? Quelles sont les actions qui pourraient me permettre d'obtenir les mêmes résultats voire meilleurs et plus rapidement ? Et là, lorsque je vous pose cette question, vous pourriez vous dire mais attendez, si ça existait, j'y aurais déjà pensé. Ah bon, si jamais vous surprenez à vous poser cette question, c'est sans doute parce que ne vous êtes pas posé réellement la vraie question et la bonne question. Pourquoi ? Parce qu'il vous suffit de réaliser qu'autour de vous, il y a d'autres personnes qui trouvent d'autres stratégies, d'autres idées pour réussir à faire ce que vous faites plus rapidement, d'une façon plus efficiente, sans être beaucoup plus intelligent, fort que vous. Ils ont simplement peut-être pris le temps de s'arrêter, de se poser, de se dire dans toutes les actions que je fais aujourd'hui, quelles sont les autres possibilités, les autres voies de pouvoir le faire plus rapidement, faire les mêmes résultats voire... Et je vous invite vraiment à vous faire confiance dans les réponses que vous allez trouver. Ne pas vous dire, je n'ai pas la réponse. Pourquoi me poser cette question ? Si je le savais, je l'aurais déjà fait. Non, là, vous n'auriez pas suivi l'exercice simplement. Faites-le simplement en vous disant, je m'assois et je me dis, tiens, ce que je fais là en étape numéro 1, qu'est-ce que je pourrais faire autrement, différemment pour aller plus vite ? Ensuite, l'étape numéro 2, qu'est-ce que je fais ou que je pourrais faire encore aujourd'hui autrement pour aller plus vite dans ces étapes numéro 2 ? Et vous posez la question pour chacune des étapes. Ça vous permettra comme ça, rien qu'en vous posant cette question, quelles sont ces actions que vous pourriez faire ? Cette troisième question vous permettra réellement de trouver des idées puissantes. C'est de faire confiance aux réponses que vous allez donner. Elles vous sembleront tellement simples, tellement basiques que vous vous remettrez en question en disant, c'est trop simple, si je faisais comme ça, j'aurais déjà su, tout le monde m'aurait dit ou alors je l'aurais déjà fait. Non, c'est comme ça qu'on trouve les meilleures idées. Ensuite, lorsque vous avez répondu à cette question, vous avez trouvé ces pépites, posez-vous une quatrième question. Quels sont cette fois-ci les outils, les logiciels, les applications ? Quels sont les systèmes et la mécanique qui pourraient vous permettre aussi maintenant de faire ou d'atteindre ces mêmes résultats, voire meilleurs, plus rapidement et plus assurément ? Là, on est vraiment dans une méthodologie où on va utiliser des outils, des systèmes. Parce qu'aujourd'hui, il existe des milliers d'outils, de systèmes qui permettent d'accélérer processus. Nous sommes limités par moments, nous-mêmes, avec notre force, notre temps, notre énergie, nos humeurs. Mais les machines, les outils, les systèmes ne le sont pas. Si par exemple, vous vous dites aujourd'hui, lorsque je contacte mes clients, je le fais manuellement et j'ai une liste de contacts de 300 personnes. À chaque fois que j'ai une communication à faire, je prends ma boîte mail et j'envoie 300 messages individuellement aux personnes pour qu'elles rencontrent. Et lorsque vous posez cette quatrième question, si j'utilisais un auto-répondeur par exemple ? C'est un exemple simple et basique bien évidemment parce que si vous êtes déjà entrepreneur, vous utilisez beaucoup d'outils, vous pourriez vous dire « Mais tout ça, je le sais, Zico, je les utilise déjà. » Une fois de plus, cet exercice, vous pouvez être multimillionnaire, le refaire et d'améliorer encore votre processus. C'est simplement le temps de s'arrêter sur ce qui est déjà fait et donner de la conscience, lui donner du temps pour améliorer les processus. C'est dans cette simplicité-là que vous allez finalement sortir des pépites auxquelles vous n'aviez pas pensé ou auxquelles vous aviez pensé. Cela vous a semblé tellement insignifiant, tellement évident que vous n'avez pas pris le temps de le faire. Et donc là, quels sont ces outils, ces leviers qui pourraient vous permettre de faire la même chose plus rapidement ? Et là, une fois de plus, même si vous n'avez pas encore cet outil, même si vous ne maîtrisez pas cet outil ou même si vous ne pouvez pas encore vous le permettre ou que c'est un jargon qui est compliqué, personne n'a dit que c'est vous qui allez le faire. Mais vous avez besoin de savoir que ces outils existent qui pourraient vous permettre. Donc posez-vous la question, si je pouvais, si j'arrivais, si j'étais, si, 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 ces outils me permettraient-ils d'atteindre ces objectifs plus rapidement ? Cette question pour vous est validée. Et puis enfin, cinquième question, une des plus puissantes questions. Oh, j'adore cette question, c'est cette fois-ci. Qui pourrait m'aider à atteindre ces résultats ? Plus rapidement, voire plus simplement. Qui pourrait m'aider à atteindre ces résultats ? Ou meilleur même, bien souvent, plus rapidement. Je parle bien de qui, oui, qui, un être humain, qui pourrait m'aider à réaliser, atteindre ces objectifs ? Plus rapidement même, voire meilleur objectif, plus simplement, plus assurément. Et là, la liste sera probablement longue. Mais ne vous arrêtez pas sur vos croyances limitantes. En vous disant, je n'ai pas les moyens, les ressources, je n'ai pas les contacts, je n'ai pas les réseaux. Il n'acceptera pas, il ne sera trop occupé, trop débordé. Là, peu importe tout ça. C'est de vous dire déjà au moins, si cette personne pouvait m'aider, ça ferait la différence. Ça peut être par exemple, un coach, un mentor, un partenaire. Ou alors simplement quelqu'un dans votre entourage qui a une compétence spécifique, qui est brillant dans ça. Et vous savez que vous pourriez faire la différence. Listez toute une série de personnes. Si vous n'avez pas des noms en tête, notez des rôles, des fonctions ou des compétences. Cette personne qui est excellente dans cette compétence. Et ensuite, attachez chacune de ces compétences, ces rôles à une personne qui est proche de vous par exemple, ou plus éloignée, qui est dans votre cercle proche ou plus éloignée. Et si vous n'avez personne, notez simplement la compétence, le rôle, la profession, le type de métier ou d'expertise qui pourrait faire cette différence. Ces cinq questions peuvent faire réellement la différence dans votre vie et peuvent vous permettre d'être beaucoup plus productif. Donc réalisez ce que vous faites déjà aujourd'hui, plus rapidement, plus simplement. En vous posant sainement cette première question. En vous disant, un, premièrement, quels sont les objectifs que je veux atteindre précisément. Ensuite, deuxièmement, quels, ce que je fais actuellement, quelles sont les actions que je suis en train de mener aujourd'hui pour atteindre ces objectifs. Troisième question, quelles sont les actions que je pourrais mener différemment pour atteindre les mêmes objectifs, voire meilleurs objectifs, plus rapidement, plus assurément. Ensuite, quatrième question, quels sont les outils que je pourrais utiliser aujourd'hui pour me permettre d'atteindre ces résultats, voire même meilleurs, plus rapidement, plus assurément. Et enfin, qui, qui, qui pourrait m'aider à atteindre ces résultats plus rapidement, plus assurément. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent et que vous vous demandez, mais qui pourrait m'aider à atteindre ces résultats plus rapidement et plus assurément. Quelle est la méthode ? Quel est le système ? Quels sont les outils ? J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Vous avez la possibilité de découvrir notre formation, une démonstration vidéo offerte de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business pour atteindre des résultats plus rapidement, plus simplement, avec des systèmes, des outils, des effets de levier. Le lien est en bas de la description. Il apparaît maintenant. Il vous suffit simplement de dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. pourrez également télécharger des outils que nous utilisons en interne pour faire la différence, développer des busets sur multiples sets de chiffres avec de la productivité, de l'efficience et aussi de la stratégie. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et d'amitié, mes passionnés libertés. Et dites-moi si cette vidéo vous a plu. Dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. Likez, c'est juste au bas de cette page. Ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Pensez à vous abonner, c'est jusqu'au bas de cette vidéo. Le bouton rouge est juste là. Et dites-moi en commentaire qu'avez-vous trouvé pertinent dans cette vidéo pour être plus productif. Laissez-moi en commentaire. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous ma communauté de passionnés libertés. C'était Zicoquiax, toute mon amitié. Je vous retrouve de l'autre côté pour la formation offerte d'une heure. C'est juste au bas de cette vidéo, dans le lien qui est en bas de la description. Et regardez les vidéos qui apparaissent maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada